Le 13 avril prochain, on aura un moment très important. C'est le colloque où nous rassemblons tous ceux qui interviennent de près ou de loin sur les questions de frais de ferroviaire pour relancer le frais de ferroviaire dans la région. L'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est que, alors qu'on est passé de 12 millions de tonnes de trafic de marchandises qui étaient sur le rail il y a 10 ans, à un peu plus de 1 aujourd'hui, tout de suite on réenclenche une dynamique où on retrouve plus de marchandises sur le rail. Pourquoi ? Vous voyez, on vient de connaître un épisode de pollution exceptionnel par son intensité et par sa durée, notamment sur les vallées alpines et en particulier en Haute-Savoie. Donc il n'y a pas que le transport qui est en cause évidemment. Mais pour autant, ça nous a tous interrogés sur le fait qu'on a perdu trop de temps depuis des années à se dire que finalement c'était seulement des projets de long terme qui pouvaient régler le problème, alors qu'on doit le régler tout de suite. Quelle est la situation aujourd'hui ? La situation c'est que, parce qu'on a trop peu de frais de ferroviaire, on a d'abord un problème de santé publique. Bien sûr qu'il y a un enjeu sur l'environnement. Et l'enjeu sur l'environnement, il touche directement à notre cadre de vie, mais il touche aussi aux santé de chacune et chacun de nos concitoyens. On a un problème de sécurité, avec des transports de matières dangereuses qui se font principalement par la route, alors qu'ils devraient se faire par le fer. Et puis on a évidemment un problème économique, parce que les échanges à travers les Alpes sont extrêmement importants. Aujourd'hui, il y a une structuration du fret qui se fait entre le nord et le sud de l'Europe, de Hambourg à Gênes, en fait de Hambourg à Novara en particulier. Tout simplement parce que les Suisses ont eu de meilleures intentions et de meilleures réalisations concrètes que nous, en ouvrant notamment le Gothard. Nous, on a procrastiné, on a attendu, on a discuté, et on n'a pas pris les responsabilités suffisamment tôt. Or, qu'est-ce qui va se passer ? Si demain, les échanges en Europe se font seulement entre le nord et le sud, la France va être une sorte de finistère continental. Et il faut qu'on crée aussi des échanges Est-Ouest pour que, pour l'emploi, pour la santé, pour la sécurité, on apporte un mieux-être à nos concitoyens à court terme. Alors aujourd'hui, il ne faut pas seulement poser les problèmes, il faut donner des solutions. Et pour donner des solutions, moi je crois que la région doit dure une volonté. Elle a signé un certain nombre de projets de long terme, qui vont nous permettre de relancer le fret ferroviaire à travers les Alpes. Mais si on veut se relancer à court terme, il n'y a pas que la région qui doit parler. Il y a les associations, il y a les institutions, il y a les collectivités, il y a évidemment les transporteurs qui sont les premiers concernés, et il y a tous les acteurs économiques. Donc le sens de ce colloque, ça a été de réunir l'ensemble de ces acteurs. Et je le dis avec beaucoup de franchise. Il y a des pro-Lyon-Turin, il y a des anti-Lyon-Turin. Notre sujet, ce n'est pas de se faire un énième débat sur pour ou contre, ou pour bien au contraire. La question, c'est tous ensemble, avec la connaissance experte qu'on peut en avoir la plupart du temps. Et je respecte tous les points de vue de long terme. Comment on peut traduire des solutions pour trouver où doit être une plateforme de chargement ou des plateformes de chargement sur la région Rhône-Alpes, en vue de mieux charger en direction de l'Italie ? Deux, quel est le type de chargement qu'on va accueillir ? Et là, on n'a pas d'a priori. Ça peut être de la conteneurisation, ça peut être du mode à l'or, ça peut être tout type de chargement pourvu qu'il convienne aux acteurs économiques. Trois, quel est le modèle économique qu'on va appliquer ? Parce que jusqu'à présent, on a fait du frais de ferroviaire qui était extrêmement subventionné. Moi, je suis persuadé, en mon fort intérieur, qu'on peut avoir des solutions qui sont équilibrées sur le plan économique et pas soutenues par la puissance publique. Mais évidemment, quatre, la puissance publique sera là. La région a déjà annoncé qu'elle était prête à mettre près de 10 millions d'euros par la voix du président Wauquiez quand il est venu en Savoie il y a quelques semaines. Ces 10 millions d'euros, ils sont sur la table. L'État pourra en mettre tout autant pour que demain, on soit en capacité de répondre à ces trois questions préalables et à faire en sorte qu'enfin, on remette des camions sur le rail. C'est ça le sens du travail qu'on aura à faire le 13 avril. On s'est donné un objectif, c'est plus 50% de frais de ferroviaire dans les deux années qui viennent. Et il y a une condition, une méthode, c'est qu'on arrête de parler de chamaillerie sur les projets de long terme, mais en revanche, on règle le problème tous ensemble tout de suite. Si on échoue, on échouera ensemble. Si on réussit, on réussira ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada